Avec ce décret tant entendu par un fait par le Président de la République, contre-signé par son tout nouveau Premier Ministre, Sidi Kikaba, la campagne électorale s'ouvre enfin. Mes chers compatriotes d'ici et de la diaspora. Je suis prêt à lutter contre la corruption. Je suis prêt à la réconcilier la nation. La caisse a payé de son sang pour la liberté du Sénégal. Ils sont 19 à être appelés aux urnaux le 24 mars 2024 dans 15 jours. Il est impératif que nous tirions les leçons de cette période sombre. J'ai pris l'option d'être le Président de la République des Jeunes. Nous avons fait deux jours plein de meetings. Télé raccourci donc à cause du report. Une seule femme parmi eux. Et la majorité des participants a franchi la soixantaine. Une élection avec des records à tous points de vue. 700 kilomètres de côté, ce qui peut faire des barrières, qui est en train d'être à Singapour, c'est ce que je vais vous donner comme exemple. L'EAS est un fonds de soutien qui permet à l'EAS de réglementer. Inédite, au regard de la composition. Incertaine jusqu'ici quant à sa faisabilité. Pour la première fois dans l'histoire, les candidats vont rencontrer les électeurs en plein mois de Ramadan. Parcourir des kilomètres à l'intérieur du pays. Au départ, chacun se cherche, chacun essaie de sortir du loup. Et en deux semaines seulement, il y en a qui multiplient forcément les discours pour se faire une place. Devant des monuments de la politique. D'autres misent sur leur programme, espérant convaincre le maximum d'électeurs. Dans cette course pour la victoire, deux groupes visibles se dégagent. Ceux qui peuvent faire un bon score. Et ceux qui peuvent triompher le soir du 24 mars. Pour commencer à travailler le 4 avril, vous n'avez qu'un seul choix. C'est de... Pour qui ? Yenakoa. L'autre favori, Bassirou Diomay Faye, substitue du Sponsonko condamné et est en prison avec lui. Il part déjà avec un handicap. Pour l'instant, il ne peut battre la campagne. Sa coalition, Diomay Président pour l'instant, s'est réunie dans son QG pour tenir le coup. Lorsqu'il sera venu, ensemble, avec les artisans, comme il l'a toujours dit, comme il l'a toujours fait, j'en suis persuadé qu'on fera le tour du Sénégal. Son état-major, plus fringant sur le terrain, mieux outillé politiquement, fait la campagne à sa place. Sommay Président, sommay Président, sommay, 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 sommay. En face, le candidat du pouvoir, Ramadouba. Il démarre à Mbaké où il est accueilli par les habitants. Pas beaucoup d'alliés, ni une véritable adhésion vers un même but politique. Seulement une présence mesurée de sa propre coalition, Beno Bokiakar. Je m'appelle toutes les forces politiques. Ils connaissent la liberté, ils connaissent la liberté, ils connaissent l'état de droit. Le lendemain, à Tuawen, après la prière, ils rencontrent les autorités religieuses, avant d'écorter, à la surprise générale, le temps d'une journée de sa campagne. Le temps est presque gênant. Retour à Dakar. Un malaise qui plante presque sur la tête de tous les candidats à cette présidentielle. Au même moment, à la Cour suprême, le Parti démocratique sénégalais espère avoir une cause sur sa requête de reporter ou de suspendre la campagne. Finalement, l'espoir s'effrite. Je ne sais pas, je n'ai pas de mal. Nos requêtes ont été déclarées irrecevables. Donc, en conséquence, en termes clairs, ça veut dire que la campagne électorale se poursuit. Alors, elle se poursuit. Ici, en clair, le juge suprême renvoie la décision au Conseil constitutionnel en se fondant sur la plénitude de compétences de cette sage en matière électorale. Karim Ouad, Mamoudou Diop de Croix et compagnie sont expressément déboutés. Dans la nuit, vers les coups de 20h, l'allée qui mène à la prison du Cap-Manuel est silencieuse. En silence, presque bavard, vu la forte présence ce soir des forces de l'ordre devant la porte principale de la prison. L'opposant, Ousmane Sonko et son lieutenant, Bassi Ru Diomaefei, sont sur le point d'être libérés grâce à une loi d'amnesté adoptée en urgence. Au fil des minutes, la rumeur se précise. A côté, la joie est palpable chez leurs militants. Quatre heures plus tard, les allées de Dakar ici vibrent comme un bourdonnement des seins. Des jeunes venus de partout, à la poursuite du véhicule de ceux pour qui. Ils se sont battus durant des années. Sixième jour de campagne, première apparition publique d'Ousmane Sonko. Une première depuis huit mois. Dans la salle, tous les casiques de la coalition Diomae-président sont là. Ils sont là pour marquer leur présence, leur appartenance à leur programme politique baptisé Le Projet. Une journée phare de leur démarrage en campagne ensemble, officiellement. Le plus grand danger qui guette le Sénégal aujourd'hui s'appelle Amodouba. Désormais, nous avons un seul adversaire. Tout le monde sait que dans l'élection de la coalition, il n'y a pas 15% à tirer. C'est ce projet qui nous fédère tous et qui doit sortir le Sénégal de ce désespoir-là qui envoie ces enfants par milliers mourir dans les vagues de l'Atlantique. De l'autre côté, sa rencontre avec les Sénégalais lui apporte de la vigueur et lui redonne la confiance. Ante Babakar Gomme, novice en politique, souhaite se positionner au devant. Nous sommes trop jeunes et on va prendre nos responsabilités. Elle sort les hostilités. Prise ce duel affiché Amadouba-Djomae-Faïe, inacceptable selon elle, caustique. Si on est venu, 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 on est venu. Je suis venu, on est 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 venu. Dans cette campagne, les candidats donnent tout ce qu'ils ont. Je ne veux pas que je le remercie à un candidat présidentiel. Je ne veux pas que je le remercie à un candidat présidentiel. Propose des idées. Sur presque tous les sujets oubliés du régime sortant. Mais le duel frontal entre ceux qui incarnent l'opposition et le camp du pouvoir s'intensifie. A deux, Ousmane Soukou exclouer Basirou Diomaï-Faï font chemin ensemble. Un binôme redoutable qui draine du monde partout où ils vont. Nous candidats, je ne veux pas dire. Basirou Diomaï-Président. Nous sommes le Président de Akarou. Nous sommes, notre président d'Ana. Nous devons les faire ici. Par le Premier ministre. Nous sommes, le Ministère de l'Economie et des Finances. Chacun essaie de mener sa campagne espérant gagner. Beaucoup, beaucoup d'efforts pour y parvenir. Adversité, combativité. Le développement est à notre portée. Disponibilité. Mais cette adversité n'exclut pourtant pas l'élégance dans les rapports humains en cette campagne électorale. Beaucoup de rencontres empruntent de chaleur, de courtoisie, disons républicaine. Dernière ligne droite de cette présidentielle. Abibsi se retire de la course à la présidentielle. Bien entendu, quelques heures avant le scrutin. Le candidat Abibsi, parrainé par la coalition de Basirou Diomaïfaye, sort de la course pour le soutenir. Le 24 mars, nous sommes à notre président de la République. Une tactique politique, pareillement adoptée par Cherti Diandjaye, dont les partisans appellent à voter Diomaïfaye dès le premier tour. Féliciter le président Diomaïfaye, le président de la République. Diomaïfaye, le président de la République. Mais le renoncement à tous les deux ne sont pas reçus par le Conseil constitutionnel. Les 19 candidatures sont maintenues. Malgré ce fait inédit, la campagne électorale est de plus en plus scindée en deux faces. Dès le soir du 24 mars 2024, nous allons nous atteler à concrétiser les réformes. Dans mon engagement, Moïdji Diolome a dit de créer un million d'emplois. Une configuration qui présage le résultat de ce qui va ressortir des urnes. Entre confiance, éclat, possibilité et charme. Qui est ma yale ? L'envie de plaire est poussée à l'extrême et tous les moyens sont bons. Maintenant, je vous garantis que j'incarne parfaitement cette rupture que nous recherchons et que nous appelons de tous nos voeux. Les 19 candidats vont voter ce 24 mars 2024 pour la douzième fois de l'histoire du pays. Objectif, éleront le cinquième président de la République du Sénégal. – Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501